Les fonds, il y a mon pays, le président de la République a signé avec le premier ministre Boris dans les cas de l'initiative CAFI qui est prévu pour un engagement de 10 ans, mais jusque là il y a eu l'engagement avec 500 millions, qui ne répond peut-être pas à ce besoin parce que le besoin de notre CEDEM c'est 48 milliards. 19% de ces fonds c'est inconditionnel, il faut qu'il y ait des financements, et 2% c'est notre propre engagement, c'est ce que nous avons déjà commencé. Mais nous disons qu'avec le fonds CAFI, avec tous les autres fonds qui viennent, c'est une contribution appréciable et nous en appelons à tous les autres partenaires de mettre la main dans cette contribution-là par rapport au fonds d'atténuation et d'adaptation pour que nous puissions lutter contre le réchauffement climatique. Et j'insiste que ce financement, c'est un financement dont le retour est garanti dans le secteur d'énergie. Nous cherchons même les partenaires privés pour INGA, pour les centrales électriques. Nous avons besoin de ceux qui vont investir dans la transformation locale de nos minéraux stratégiques, les cobalts et les lithiums. Ça va aider à atteindre l'objectif d'atténuation. Nous avons besoin de la transition écologique. Là, la RDC est une réponse. Nous avons besoin de financer l'agriculture pour donner l'alternative à l'agriculture sur brûlée. C'est aussi une réponse que nous avons au niveau de la République démocratique du Congo. Donc nous demandons qu'il y ait beaucoup de moyens pour le mettre, des moyens d'investissement solides, durables, pour atteindre les objectifs de développement durable. Et non aller dans les fonds de développement, n'est-ce pas, qui n'amènent pas au développement.